Salut à tous, c'est Thierry et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto en pan. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos partages, vos commentaires, vos encouragements sur la première vidéo. Pour ceux qui l'ont loupée, elle se trouve juste ici. Ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment encouragé à continuer dans cette lancée, de vous proposer du contenu similaire par la suite, donc merci beaucoup. Pour vous remercier, je vous ai préparé une petite surprise sur cette vidéo et pour ça, rendez-vous à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va continuer sur un pattern qui fait directement suite au premier exercice, donc vous pourrez les combiner. On va rester sur la même structure rythmique, un 4 temps classique, sauf qu'aujourd'hui, on va travailler sur la dextérité des doigts et la synchronisation main gauche, main droite. Voilà, on est parti, vous connaissez la musique, on se retrouve là-haut. Voilà, comme sur la première vidéo, je vous joue une première fois ce qui vous attend aujourd'hui. Et ensuite, on décompose étape par étape chaque partie de ce pattern. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors, première partie, on va se concentrer sur la main droite. Cet exercice, moi je l'appelle la vague, tout simplement parce qu'il est tiré d'un de mes titres qui s'appelle On the Ocean, c'est le premier titre que j'ai composé. Et tout simplement, vous pouvez donner cette image, vous pouvez vous représenter en fait ce mouvement par l'écume, la vague qui vient s'échouer sur les plages et repartir vers la mer, vers l'océan. Regardez. C'est comme si l'eau partait et revenait comme au bord de l'océan ou de la mer. Pour cet exercice, on va essayer d'utiliser trois doigts différents. Le pouce pour le dingue, l'index pour le plat, et ensuite à vous de choisir entre le majeur ou l'annulaire pour faire le claqué. C'est un rythme en quatre temps, un, deux, trois, et le quatrième temps, c'est le reflux. Un deuxième plat. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Plus vous allez progresser, plus vous allez vous rapprocher de l'instrument. En fait, si vous voulez gagner en rapidité pour faire cet exercice, il va falloir que votre main soit pratiquement, voire en contact avec votre instrument. Alors là, vous ne le verrez pas, mais la paume de ma main est en contact avec la surface. Elle est posée là où les notes ne sont pas dessinées. Donc ça me permet de garder la résonance de mon instrument, mais ça me permet de gagner en rapidité, en fluidité. Cet exercice, il est vraiment fait pour délier vos doigts. En fait, c'est comme quand vous jouez de la guitare, quand vous commencez à jouer de la guitare, on vous donne des exercices qui s'appellent tout simplement les délits de doigts. Moi, cet exercice, pour moi, c'est mon délit de doigts. Ça va vous permettre de gagner en souplesse. Si vous voulez jouer un peu plus rapidement cet exercice, vous allez devoir jouer avec la souplesse. Comme sur n'importe quel exercice, ne vous précipitez pas. Prenez vraiment le temps de bien sentir le mouvement. Que cela devienne un automatisme. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir l'accélérer. Voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape, comme pour le premier exercice, vous allez rajouter une alternance entre chaque coup de main droite, un coup de main gauche. Et on va commencer avec la note la plus grave. Alors là, c'est le même empan que la première fois. Enfin, la même structure, c'est un D-cord. Et on va faire une alternance main droite, main gauche. Là, je vous fais jouer sur le La. Vous pouvez bien sûr faire votre alternance avec le Si bémol, comme sur le premier exercice. Mais vous pouvez aller explorer tout le reste de l'instrument et faire une alternance avec votre main droite et votre main gauche. On va essayer de complexifier un peu ça. Et on va justement faire maintenant une alternance entre deux notes avec votre main gauche. On va commencer par le La et le deuxième ré qu'il y a sur votre instrument et faire une alternance entre chaque coup de main droite. Pareil, vous pouvez changer le La et passer sur le Si bémol. Travaillez-le lentement. Ça va vraiment vous faire travailler la dissociation des mains plus la dextérité des doigts. Comme n'importe quel exercice, vous pouvez le travailler de la main gauche. Ça vous fera travailler la dextérité de la main gauche. Et ça va faire appel aussi à votre créativité, parce que là, je vous montre un pattern bien concret. Mais vous pouvez aller explorer tout le reste de l'instrument sur le même principe. Travaillez-le lentement. Prenez vraiment le temps de bien sentir ce mouvement. S'il y a quelque chose qui est vraiment important dans cet exercice, c'est le délit doigt. C'est vraiment ce mouvement que vous devez maîtriser. Vous verrez qu'une fois que vous aurez gagné en souplesse avec vos doigts, tout le reste des exercices qu'on pourra vous proposer seront bien plus simples à rentrer, parce que justement, vous vous se rendirez beaucoup plus à l'aise et moins restreint par un seul doigt. Au début, quand on commence à jouer du handpan, on a tendance à tout jouer avec le même doigt. C'est tout à fait normal. On essaye de rester dans sa zone de confort. Et justement, là, on va essayer de sortir de cette zone de confort pour travailler un petit peu la dextérité des mains. Et après, vous allez pouvoir... Utiliser tous vos doigts pour monter vos gammes et faire des patterns un petit peu plus complexes. Voilà, pour conclure la vidéo, je vous remonte une dernière fois ce pattern en improvisant un petit peu sur ce rythme-là. Et on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est la fin de ce deuxième tuto. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous accompagnera dans votre apprentissage du handpan. Je vous ai parlé d'une petite surprise pour vous remercier de vos encouragements. Ça se trouve en description de la vidéo. C'est tout simplement des liens annexes vers d'autres vidéos du même exercice, mais tournées sur des gammes différentes. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, les débutants, vous avez besoin de ce repère auditif pour vous aider à tout simplement jouer ces exercices. Donc, j'ai fait ça pour vous. Rendez-vous en description. Vous pouvez également vous filmer en train de réaliser ces exercices. N'hésitez pas à me taguer, me mentionner dans vos publications. Comme ça, je pourrai voir ce que vous êtes arrivé à créer grâce à ça. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous arrivez à faire avec ce que je vous propose comme contenu. Donc, n'hésitez pas à tirer le ton, tirer en panne. Et comme ça, ça me permettra de voir un petit peu vos progrès. Je compte sur vous, comme pour la première fois, pour partager, liker, commenter cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ça vous permet d'être au courant d'où je me produis, les concerts, mais également les workshops que je peux donner. J'ai également créé une page Tipeee qui permet à ceux qui le souhaitent de me soutenir financièrement pour la production de ce type de contenu. Pareil, je vous mets un lien dans la description. Et enfin, pour ceux qui souhaitent avoir un contenu un peu plus personnalisé et prendre un cours en individuel avec moi, c'est possible. Ça se passe sur mon site internet, terribletons.com. On peut prendre des cours en présentiel, mais aussi à distance en visio. Ça marche super bien, donc pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous sur mon site internet. Voilà, je vous laisse bosser cet exercice et je reste disponible dans les commentaires si vous avez des questions. Comme je vous l'ai dit la fois précédente, l'important, c'est de vous faire plaisir sur votre instrument. Donc prenez le temps de jouer et de vous amuser. Voilà, je vous laisse et on se dit rendez-vous au prochain tuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada